C'était vraiment mieux avant, et j'en ai pris conscience la semaine dernière. Mon frère vient d'emménager dans sa première maison avec son copain. Je suis super heureuse pour lui, et normal, je l'ai aidé à faire ses cartons. Il a 26 ans, j'en ai 24, et jusque là, on a toujours habité ensemble chez nos parents. Je suis très proche de lui, du coup on a passé la matinée rien que tous les deux à trier ses affaires et à préparer ses cartons. On fait un peu le tour de sa chambre, comme ça, dans l'ordre, et au bout d'un moment, on passe à la partie souvenir. On est resté un petit moment là-dessus, on va se remémorer des trucs qu'on a vécu quand on était gosse, en fait on a été super nostalgiques. Puis il commence à sortir ses vieux classeurs de quand il était en primaire. Pour donner une idée, c'était l'époque de Jiddle et compagnie, donc ça remonte, je sais pas si tu l'as connu ça. Et il y a un classeur qui m'a particulièrement touchée. C'est celui qui renferme tous les posters, les magazines et les photos de Anna Montana. Alors dit comme ça, tu comprends pas trop pourquoi, mais attends. Mon frère a grandi avec. Il était un fan absolu de la série. Tellement, et c'est ça le truc intéressant, qu'il avait copié à la main la description de chaque personnage. Il y avait qui ? Il y avait Miley, Lily, Rico, Mitchell, je crois ? A l'époque, les smartphones n'existaient pas. En tout cas, mon frère n'en avait pas, donc il pouvait pas prendre en photo les descriptions. Mais il les voulait tellement dans son classeur, qu'il avait la volonté de les écrire à la main. Et ça, ça m'a mis une claque. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les objets connectés qu'on a, qui recopierait de longues fiches à la main ? Qui prendrait le temps et ferait l'effort de le faire au lieu de simplement prendre une photo ? Ce qu'il y a dans son classeur, c'est pas juste des fiches. C'est des souvenirs vivants, palpables, dont on peut hériter, stocker chez lui, et pas dans un serveur. Il peut toucher ses souvenirs du doigt, et la sensation est vraiment particulière. Et c'est pareil pour les photos et les magazines d'ailleurs. Je crois que ça m'a fait un truc, parce que ça faisait une éternité que j'avais pas expérimenté ça. Surtout depuis que je suis rentrée en études, que j'ai tapé tous mes cours sur le clavier, et que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai gardé cette habitude d'écrire mes scripts sur l'ordinateur, et mes idées dans mes notes sur le téléphone. Y'a des produits qui essaient de redonner cette sensation unique d'écrire sur du papier, tout en gardant la praticité de la tablette, mais ça reste de la technologie. En fin de journée, après avoir fait les cartons, j'arrêtais pas de rejouer ce moment dans ma tête où mon frère a sorti ses classeurs de souvenirs. Et ça, ça m'a vachement inspirée. Le soir même, j'ai voulu faire une sorte de review sur mon contenu, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai décidé de prendre une feuille de papier et un stylo. Et qu'est-ce que je me sentais bien, c'était ouf. Même en partageant ce moment avec vous sur Instagram en story, vous avez été nombreux à vous sentir apaisés. Je dis pas que je vais revenir aux méthodes et aux habitudes traditionnelles à partir de maintenant, surtout en étant un peu nichée dans la tech, mais de temps en temps, revenir aux bases et se couper des écrans, ça relance ta machine intérieure. Tu veux la preuve ? L'entièreté de cette vidéo a été écrite à la main, sur un carnet, et en moins d'une heure. Bon, par contre, c'est écrit totalement à l'arrache, je me suis pas du tout appliquée, mais au moins, c'est authentique. D'ailleurs, sans vouloir faire la meuf, je pense que c'est ce qui manque de nos jours sur Internet, de l'authenticité. Bref, l'écriture était super fluide, les mots, les idées me venaient très facilement à l'esprit. Moi qui étais bloquée sur le processus d'écriture pour YouTube, bah ça m'a complètement décoincée. En tout cas, pour cette vidéo. Certes, le format est facile à produire, mais si ça a eu cet effet sur moi, ça peut avoir cet effet sur toi. Manu, mon frère, si tu vois cette vidéo, crée encore de super souvenirs dans ta première et nouvelle maison, et fais en sorte qu'ils aient autant de valeur que les autres.